Bienvenue sur MATHEC, dans cette vidéo on va essayer de résoudre cette équation. Allons-y. Alors tout d'abord on va inventer cette équation E. On remarque que si on a le X sur X plus 1, on ne saurait peut-être plus de puissance. On peut écrire X carré sur X plus 1 au carré de la forme X sur X plus 1, le tour au carré. Et la même chose pour le cube. Alors on a E qui est équivalente à 1 plus X sur X plus 1 plus X sur X plus 1 le tour au carré, plus X sur X plus 1 le tour au cube. Alors maintenant je vais multiplier l'équation par X sur X plus 1. Alors ça donne 1 fois X sur X plus 1, c'est X sur X plus 1, plus X sur X plus 1 au carré, c'est ce terme-là fois X sur X plus 1, plus X sur X plus 1 le tour au cube, plus X sur X plus 1, le tour à la puissance 4, égale à 0, parce que 0 fois X sur X plus 1, c'est 0. Alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire, à votre avis ? Oui, on va faire la soustraction entre ces deux équations. Alors on a E qui est multiplié par X sur X plus 1, moins E, nous donne, alors on remarque que ces termes vont se simplifier. Il va rester seulement 1 moins X sur X plus 1, le tour à la puissance 4, égale à 0. Alors on a établi que E implique cette équation. Pour résoudre ces équations, on va tout d'abord éliminer le dénominateur par multiplication par X plus 1 à la puissance 4. Alors ça donne, X plus 1 à la puissance 4, moins X à la puissance 4, est égale à 0. Alors ici on peut utiliser une identité remarquable, troisième. A c'est X plus 1 au carré, le tour au carré, moins X au carré, le tour au carré, égale à 0. Ce qui donne, X plus 1. Avant de continuer, si vous appréciez ce contenu, merci de donner un j'aime à la vidéo. X plus 1 au carré, moins X au carré, alors on a pris, on va utiliser A carré, moins B carré, égale à A, moins B facteur de A plus 2. Alors ici, X plus 1 du tour au carré joue le rôle de A, et X au carré joue le rôle de B. Alors si on factorise, on obtient, X plus 1 du tour au carré, moins X au carré, facteur 2, X plus 1 du tour au carré, plus X au carré, est égale à 0. Ce qui implique que l'un des facteurs est égale à 0, ou bien les deux, c'est-à-dire qu'on va utiliser la disjonction O. Alors X plus 1 au carré, moins X au carré, est égale à 0, ou X plus 1 au carré, plus X au carré, est égale à 0. Alors, on remarque que cette équation, on n'admet pas de solution, parce qu'on a un positif strictement, plus un positif égale à 0. Alors ça ne peut pas exister un X qui vérifie cette équation, donc on va l'éliminer, il va seulement nous rester cette équation, et on va appliquer encore une fois l'identité remarquable pour factoriser. Alors ici, le A, notre A, l'identité remarquable c'est X plus 1, et notre B c'est X, alors ça donne X plus 1, moins X, facteur de X plus 1, plus X est égale à 0. Ce qui implique que X plus 1, moins X est égale à 0, ou X plus 1, plus X est égale à 0. Alors la première équation, il va nous donner, si on simplifie X avec moins X, ça donne 1 égale à 0, donc c'est une équation qui n'admet pas de solution, va seulement nous rester notre équation, qui va donner 2X plus 1 égale à 0, ce qui implique que X est égale à moins 1 sur 2. Voilà, on a trouvé la solution, c'est moins 1, on a trouvé une solution potentielle, donc moins 1 sur 2, on ne sait pas est-ce que vraiment c'est une équation ou pas, parce que, faites attention, on a travaillé avec des implications, on n'est pas sûr que c'est vraiment une solution, avant de la vérifier dans l'équation. Alors on doit revenir à l'équation E, et vérifier est-ce que c'est une solution ou pas. Allons-y, alors on va remplacer, or, alors on a 1 plus moins 1 sur 2 sur 1 plus moins 1 sur 2 au carré, tout au carré, plus moins 1 sur 2 sur 1 plus moins 1 sur 2, plus 2 à la puissance 4, est égale, et on va effectuer ce calcul. Alors calculons d'abord moins 1 sur 2, le tout sur 1 plus moins 1 sur 2, alors ça donne moins 1 sur 2 sur 1 sur 2, qui est égal à, donc notre calcul ici, il va donner 1 plus moins 1, plus moins 1 au carré, plus moins 1 à la puissance 3, qui est égal à 1 moins 1, plus 1 moins 1, qui est égal à 0, et ce qui termine notre recherche, parce que voilà, moins 1 sur 2, il vérifie l'équation, donc, l'ensemble solution S, c'est le singleton qui contient moins 1 sur 2. Merci pour votre attention, et à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501